Bienvenue sur dbtribe.com, un outil fait par des icos pour des icos. Alors une petite vidéo pour vous expliquer comment vous servir d'un agenda mutualisé entre musiciens. Alors pour commencer, je tiens à rappeler qu'on ouvre un compte avec une adresse perso. C'est des comptes musiciens. Là, je peux créer des groupes et à mes groupes, je peux rajouter invités après des membres via leur adresse mail. Voilà, donc il faut bien sûr que ces membres aient un compte sur dbtribe.com. Ce qui permet, parce qu'on sait très bien dans un groupe, ce qui est compliqué, c'est gérer les dispo, les indispos, tout le monde. Surtout dans pas mal de projets, et bien voilà, quand on est icos, on peut avoir plusieurs projets musicaux en cours. Donc beaucoup plus de répètes, de résidences, de séance d'enregistrement, de dates. Donc c'est avec tout ça qu'il faut gérer au mieux pour éviter les incompréhensions et que tout se passe pour le mieux et le plus pacifiquement possible. Donc pour ce faire, il y a juste à cliquer sur mon agenda. Quand c'est en rouge comme ça, ça veut dire que c'est la date d'aujourd'hui, donc nous sommes le 10 décembre. Et là, vous avez deux possibilités, soit de rentrer un event privé, soit un event de groupe. Alors, je vais rajouter un event privé. Donc par exemple, je vais faire une indispo. Donc moi, ça va être... Raoul, pas de dispo. Car... Chez mémé. Ah ouais, c'est important les mamis. Tac. Donc, les repas de famille. Bam. Et bien, tous les icos de mon groupe présents sur dbtype.com sauront que le 14 décembre, je ne suis pas dispo. Donc, ce ne sera pas possible. Je ne pourrais pas être une répète. On ne peut pas poser de date. Voilà. Et la deuxième option, c'est créer un rendez-vous de groupe. Par exemple, ça va être un enregistrement ou une résidence. Donc là, je vais mettre un enregistrement. Et oui, il n'y a pas de repopo, les braves. Hop. Donc, j'ajoute l'enregistrement. Là, je peux aussi rentrer des périodes. C'est-à-dire, on va dire... On va passer toutes les vacances de Noël. On va se foutre à fond dans le son avec les poteaux. Tac. J'enregistre. Voilà. Sur cet agenda-là, je vois aussi les dates qui sont tombées. Voilà. Donc là, je sais que j'ai une date qui est tombée. Je peux directement voir, du coup, combien ça a été négocié. Je vois aussi mes alertes bookings. Voilà. Les alertes bookings que j'ai en cours pour le mois. Donc, voici Valoo pour l'explication de cet agenda. C'est important. Je crois que quand on a un groupe, on a tellement de choses à penser. C'est tellement compliqué de tout gérer entre la création, gérer sa diffusion, sa com, la production. On a besoin, nous, Zicos, d'avoir des petits outils qui nous simplifient la vie, qui nous fassent gagner du temps, qui permettent d'éviter un maximum les impairs. Poser une date et puis on se retrouve une répète et puis le batteur n'est pas là. C'est un petit peu dommage. Donc, voilà. La prochaine vidéo sera sur un petit peu toutes les fonctionnalités un petit peu avancées, les possibilités, on va dire, les finesses de la bête. Donc, merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis, et bien, qu'il y a d'avoir. Sous-titrage ST' 501